Bienvenue à vous, je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui dans ce petit salon très sympathique pour cette petite conférence dédiée au portrait. Je profite de l'occasion pour remercier Le Bon Marché de nous permettre de faire ce petit événement et aussi HappyFunkyFamily qui s'est dit, tiens, il y a un événement qui pourrait être intéressant pour toi, Sabine. Donc, je remercie chaleureusement Le Bon Marché et HappyFunkyFamily. Nous avons une session d'environ une heure. Évidemment, l'idée, c'est à la fin de répondre à toutes vos questions. Je suis là pour ça, donc soyez libres de poser vos questions. Je me présente rapidement. Je m'appelle Sabine Padeloup, je suis docteure en histoire de l'art. Et j'ai créé, enfin j'interviens, je fais un peu d'événementiel, je fais des cours, j'interviens à l'université, auprès d'autres entreprises. Et j'ai créé une plateforme de cours en ligne en histoire de l'art et en histoire du luxe qui s'appelle Au Bonheur des Arts. Donc, il y a mon adresse mail, mais j'ai également des cartes de visite si vous souhaitez qu'on garde contact avec grand plaisir. Et donc, cette plateforme pour vous montrer, c'est une plateforme de cours vidéo que vous pouvez retrouver en ligne. Et si la chose vous intéresse, il y a des cours en accès libre pour vous montrer à quoi cela ressemble. Et du coup, notre petite session, elle est consacrée au portrait, parce qu'en fait, c'est ce lien que nous avons avec Happy Funky Family, qui vous propose des portraits de famille, des portraits de vous, de vos amis, de vos proches, par des artistes. Et on s'était dit avec les fondatrices, tiens, ça pourrait être intéressant de faire ce lien historique, l'histoire du portrait, de l'Antiquité à nos jours. Pourquoi on aime à ce point le portrait ? Peut-être que vous, vous pratiquez le selfie. Peut-être que vous aimez ce genre d'activité. Et là, le but, pendant cette heure-là, c'est de se dire d'où ça vient. Pourquoi on se représente, en fait ? Pourquoi on a besoin à ce point de, oui, de se dessiner, ou de demander à quelqu'un de nous dessiner nos portraitsurés ? Donc, on va faire ce petit chemin. Là, on est dans le cadre de l'initiation. D'accord ? Donc, en même temps, de l'Antiquité à nos jours, ou en une heure, je, voilà. Donc, c'est pour ça. L'idée, c'était vraiment quelque chose qui soit accessible, plaisant pour vous. Donc, voilà, vous allez voir, ma manière de faire de l'histoire de l'art, c'est toujours un côté un petit peu... Enfin, j'ai envie de rendre ma discipline la plus accessible et la plus agréable qui soit. Hop ! Bon, on va partir juste sur une petite définition pour qu'on soit sûr qu'on parle toutes et tous de la même chose. Donc, le portrait, c'est une représentation d'après un modèle réel d'un être, donc surtout d'un être animé. Donc, je vais mettre de côté, je vais écarter tout ce qui est religieux, du coup, par un artiste qui s'attache à en reproduire ou à en interpréter les traits et expressions caractéristiques. Donc, c'était surtout pour vous poser, voilà, les jalons, et on met de côté la religion, parce que je préfère rester vraiment sur ce principe de modèle réel. Hop ! Et avant ça, je voulais vous raconter une petite histoire, parce que le portrait a son mythe, le portrait a son histoire, et ça remonte à l'Antiquité gréco-romaine. Nous sommes en présence d'une jeune femme qui s'appelle Kali Roé, qui est la fille d'un potier. Donc, c'est une famille artistique. Elle-même, elle est potière, donc elle travaille la terre, et en fait, un jour, son amoureux doit partir à la guerre. Donc, évidemment, elle a peur de ne plus jamais le revoir. Et du coup, elle va lui demander de se tenir face à un mur, et l'ombre qui va être projetée, eh bien, elle va le dessiner. C'est pour ça que vous voyez, voilà. Voilà. Et donc, ce serait le premier portrait de l'histoire, selon ce mythe. Et en plus, il y a ce côté affect que je trouve très charmant, il y a ce côté, le besoin de représenter quelqu'un qui nous est cher, et de ne pas en perdre la trace. Et ça, vous allez voir que c'est un petit fil conducteur qu'on va retrouver, et c'est logique, on est humain, on a besoin de garder la trace des personnes qu'on aime. Et quand on commence à se poser la question, depuis quand le portrait remonte ? J'avais envie de commencer par l'Égypte, parce que je suis très fan de l'Égypte, pour faire simple. Et je me suis dit que, voilà, l'un des plus beaux portraits que je pense que vous avez peut-être déjà vu au Musée du Louvre, c'est le... Enfin, je parle de portrait, je ne devrais peut-être pas, portrait de portrait, mais il s'agit donc de la présentation du scribe Accroupi, qui est au Musée du Louvre. Et on se dit, bah tiens, c'est vrai que c'est un portrait très bien travaillé, mais ce n'est pas un vrai portrait. Et en Égypte, en Orient, dans la culture grecque ancienne, ce ne sont pas de vrais portraits. L'idée, c'est de représenter une idée, un concept, même toute une symbolique, quelque chose qui va devoir incarner même un statut social, un métier. et ils vont tous avoir des manières similaires d'être présentés. Donc, en gros, on appelle ça des canons. Le canon, ça va vraiment être la mise en place d'un modèle qui va nous permettre de représenter quelque chose selon une norme mathématique, ou géométrique, peu importe, mais qui correspond vraiment à quelque chose de très précis, mais sans partir dans des choses très, j'ai envie de dire, exotiques. C'est-à-dire que, durant l'Égypte antique, vous avez toujours... Enfin, ils se ressemblent tous, quoi, concrètement. Quand vous regardez, notamment, les portraits des souverains, des pharaons, ils ont tous le même genre de visage. Alors que, bon, ils ne se ressemblaient pas tous, ce n'est pas possible, en fait. Et, en fait, on se fiche un petit peu de ce qu'ils étaient pour de vrai. Ce qui importe, c'est ce qu'ils représentaient. Donc, ils étaient à la fois... Ils représentaient à la fois, donc, une symbolique, une fonction, un statut, et en même temps, une sorte d'idéal, mais la notion d'idéal en Égypte antique, bon, même dans la culture orientale, ça n'existe pas trop. Ça doit vraiment incarner une fonction particulière. Et là, notamment, en plus, là, vous avez un double canon. Là, on a, en plus, la grille. Donc, le canon figuré pour représenter bien les choses. Donc, ça, c'est un petit... On appelle ça un ostraca. Enfin, non, un ostracon, des ostracas. En gros, ça sert pour les artisans pour s'entraîner, pour se former. C'est comme une feuille de papier blanche ou une feuille de papier brouillon. Sauf que, eux, ils n'avaient pas ça. Ils avaient des morceaux de céramique cassés, donc, ils s'entraînent au-dessus. Et, juste à côté, vous avez deux représentations de pharaons. Donc, nous avons, pareil, là, c'est tout à droite, vous avez un relief qui est situé au Louvre. C'est le relief de City Ier avec Hathor. Eh bien, c'est pareil. Les profils des pharaons, vous avez toujours la même chose. Il n'y a vraiment pas de variante. En fait, il n'y a pas de personnalisation. Ça n'existe pas. C'est vraiment ça qu'il faut garder à l'esprit. On ne personnalise pas. L'identité, on s'en fiche, en fait. L'identité va être présente à travers le nom. Le reste, bon, c'est efficace, mais on n'a pas envie que ça représente vraiment spécifiquement la personne. Et au centre, c'est une petite... C'est un truc un peu rigolo pour vous montrer à quel point, justement, on est dans la symbolique. Il s'agit de la reine Hatshepsut. Voilà. Donc, ce n'est pas du tout... Enfin, elle a changé son statut en pharaon. Donc, elle s'est définie comme homme. Mais, bon, c'est... Je trouvais ça intéressant pour vous montrer qu'à quel point, même, une reine n'a pas envie. Et Cléopâtre, c'était pareil. Cléopâtre s'est représenté en pharaon. Même si on a quelques petites variantes. L'idée, c'était de vous montrer là. Vous avez exactement le même souverain. C'est Césostris 3, avec deux âges différents. Donc, on l'appelle le Césostris jeune, le Césostris âgé. Et en fait, ce sont deux statuts qui ont été faits en même temps. C'est juste pour montrer symboliquement le jeune qui a la force, la vigueur, et celui qui est âgé, qui a la sagesse, qui a la connaissance, l'expertise. Ça va être ces deux notions clés qui vont être représentées. Alors que là, il avait 35, 40 ans à ce moment-là. C'est vraiment qu'est-ce qu'on va témoigner comme idée derrière. Mais on a quand même des petites... Parce que j'aime bien, justement, on a des sortes de généralités, mais j'aime bien aussi un peu casser la chose. C'est-à-dire qu'effectivement, on est des portraits très conventionnels, mais parfois, il y a ce petit quelque chose qui va donner un peu de fraîcheur, un peu de nouveauté. Donc là, je vous ai parlé un peu plus tôt des ostracas, donc ces petits morceaux de terre cuite, là où on s'amusait, enfin les artisans s'amusaient à dessiner. Vous tapez sur ostracon sur Internet, vous allez voir plein de choses. De tout, vraiment. Vous verrez, c'est très amusant. Et là, ce que je trouvais très drôle, en fait, avec ce portrait-là, c'est que vous avez Ramsès 3 avec de la barbe. Il y a Ramsès 2, pardon. Lui, c'est Ramsès 2, avec de la barbe. C'est le fait rigolo que cette petite barbe est mal rasée. Alors que ce n'est pas possible dans un temple de la voir comme ça. Mais là, c'est une boueuse entre nous, en fait. Il y a ce côté. Et pareil, casser les conventions. Donc, on a Aménophis IV, qui sera le futur Akhenaton, qui va casser les codes de représentation pour justement imposer une nouvelle symbolique. Mais là, on reste quand même dans la symbolique. Et aussi, l'un des plus beaux portraits au monde, celui de Nefertiti, où apparemment, on serait plus ou moins d'accord pour se dire que ce serait presque un vrai portrait. Même s'il y a des... Bon, il y a des tombes... Enfin, il y a toujours... Mais c'est une œuvre qui fait beaucoup de polémiques. Moins maintenant, mais en tout cas, voilà. On part du principe qu'on serait quand même proche d'un véritable portrait. Même si on n'est pas encore tout à fait à ce niveau. Ça va jusque-là ? Super. Durant la Grèce antique, on garde cette notion de convention pendant très longtemps. C'est-à-dire que les représentations de personnages, et encore, c'est beaucoup de dieux à l'origine, donc c'est pour ça que je n'en ai pas parlé. Enfin, je n'ai pas mis d'image qui représente les dieux, tout comme on a des représentations de jeunes hommes et de jeunes femmes. On ne sait pas trop si ce sont des divinités, des sortes d'adorateurs. Donc, comme il y a le flou, je ne préfère pas les mettre, surtout qu'il y avait vraiment cette notion de convention, de canon. Donc, en gros, on reste très proche de ce qu'on retrouve en Égypte, en fait. Là, je vous ai mis... Hop, il s'agit, en fait... C'était le gros plan du pugiliste, donc cette statue qui est toute à droite. Là, en fait, nous avons des sculptures... Sauf la dernière, mais les deux premières, ce sont des sculptures romaines qui reprennent... Enfin, en gros, qui copient des originaux grecs. Ça, je ne sais pas si vous le saviez, mais on a beaucoup, énormément de sculptures. Aujourd'hui, dans les collections romaines, en fait, ce sont toutes des copies d'originaux grecs. Donc, quand on veut étudier l'art grec, il faut se tourner vers l'art romain. Et là, notamment, ces deux premières-là, ce sont des œuvres romaines parce qu'elles sont en marbre, mais elles reprennent des originaux en bronze ou parfois même déjà en marbre, ça dépend. Sauf le dernier, le dernier, il est vraiment grec. C'est juste que les Romains, adorant ce que font les Grecs, en gros, ils sont venus, ils ont pris l'œuvre, ils l'ont posée dans les termes de Constantin et puis, voilà. Donc, c'est pour ça qu'elle était à Rome, toute à droite, elle est grecque, mais elle s'est retrouvée à Rome parce qu'il y avait une admiration profonde pour l'art grec. Donc, là, on est dans l'art grec dit hélénistique. C'est-à-dire qu'on est vers la fin de cet art grec qui est très proche, notamment de la période d'Alexandre le Grand, pour vous situer un petit peu. Et à ce moment-là, pareil, on n'a pas de vrai portrait. Ça, ce sont des représentations conventionnelles, sauf qu'on y met un peu plus de vie. On a envie de représenter des gens qui vont au marché, comme cette vieille dame, des philosophes, là, des mostènes. On va représenter des sportifs avec vraiment ce que ça peut impliquer comme, hop là, je remets là, le fait d'avoir les cicatrices, le nez cassé. Mais ça ne veut pas dire que c'est la représentation de quelqu'un. C'est ça, le truc. C'est une représentation d'un... Même pas d'une idée, c'est vraiment de choses du quotidien. Donc là, on n'est pas encore sur du vrai portrait, mais on y arrive tranquillement. On y arrive tranquillement. Déjà, Lysip va faire un portrait d'Alexandre le Grand. Donc les sculptures qu'on a d'Alexandre le Grand, ce sont deux véritables portraits. Et là, on arrive à vraiment cette... Comment dire cette... C'est à la fin de ça, quoi. Ça, ça débouche au portrait d'Alexandre le Grand. Concrètement. On a également... Là, on est à l'époque... On est en Égypte, mais on est à l'époque romaine. Et on a aussi... En fait, là, il va y avoir différents types de population qui va s'implanter en Égypte. On a notamment beaucoup de Romains, mais pas que. On a aussi des personnes qui viennent de la métropole, si on peut dire ça comme ça. Enfin, vraiment de la partie au-dessus de la Méditerranée. Et ces personnes vont se faire... Vont vivre en Égypte, notamment à Alexandrie. Il est là, le lien avec la... Voilà. Avec la Grèce et la Macédoine. Donc, Alexandre le Grand a été pharaon d'Égypte pendant un certain temps. Sûrge qu'il n'a pas vraiment... Il a laissé un de ses généraux en place, qui est d'ailleurs grand... L'ancêtre de Cléopâtre. Voilà. Pour vous situer un petit peu. Et du coup, on va avoir tout un tas de portraits qui... Là, pour le coup, on est sur du vrai portrait. On est sur une période entre le 1er et le 4e siècle de notre ère. Et donc, les personnes... Là, en fait, juste pour vous montrer, il s'agit de représentations funéraires, finalement. Enfin, ce sont des personnes qui, de leur vivant, ont fait leur portrait. Et après, pour leur inhumation, on a conservé la pratique de la momification. Sauf qu'on rajoutait cette... On rajoutait ces morceaux. Enfin, il y avait différents types de matières. Ça pouvait être du bois. Ça pouvait être une sorte de papier mâché. Mais en tout cas, on représentait les défunts. On les représentait sur ces panneaux. mais là, on est sur du véritable portrait, pour le coup. Avec un petit peu, peut-être, d'idéalisation, mais en gros, quand on les regarde tous, on pourrait se dire « Tiens, je pourrais le reconnaître dans la rue, lui, par exemple. » Hop ! Et vraiment, le portrait, enfin, le... Ce qui est intéressant avec notamment l'époque romaine, c'est là, on a une qualité de portrait qui est tellement forte, qui est même exacerbée. On va parler de vérisme pour les portraits romains. C'est-à-dire qu'on va vraiment pousser la réalité à son maximum. Là, concrètement, il faut imaginer qu'on se dit « Ah, ben, moi, je suis quelqu'un qui est très à l'écoute. Bon, ben, mettez-moi des grandes oreilles. » Moi, je suis... Voilà, je suis quelqu'un de sérieux. C'est un peu... C'est vraiment cette idée de « nos valeurs morales doivent être représentées sur nos visages. » Donc, c'est pour ça que lui, il était très à l'écoute. Alors, bon, c'est Adrien, c'est un empereur un petit peu caractériel. Mais effectivement, lui, c'est très drôle parce qu'on le reconnaît toujours à son nez cassé. Quand vous avez un nez cassé comme ça, c'est Adrien. D'ailleurs, quand j'avais fait mes études en histoire de l'art, c'est très rigolo parce que du coup, on apprenait... Enfin, on était capable d'identifier les empereurs en fonction de... Voilà. Donc là-bas, Vespasien, Adrien qui est là, Caligula... C'est lui, je crois. Mais bon... En gros, ce sont des vrais portraits. Et comme dans le... Dans le privé, lui notamment, je crois que c'est quelqu'un qui fait partie de la nobilitas. Ce n'est pas du tout un empereur, c'est un noble. On a plein de portraits de ces personnes. Donc bon, l'idée étant vraiment de mettre en avant les valeurs morales. Pareil, le grand front, le grand cerveau. Concrètement, ça veut dire ça. Bon, il y a plein de petites nuances comme ça qui sont assez drôles au final, je trouve. Hop. Et à un moment donné, à la fin du Moyen-Âge, pardon, à la fin de l'Empire romain, voilà, on arrive au Moyen-Âge. Et là, le portrait disparaît. On retourne à une époque de convention, à une époque où le véritable portrait n'existe pas. on représente les souverains, on représente les personnages politiques, religieux, on les représente de la manière la plus conventionnelle qui soit, mais ce ne sont pas du tout des portraits réalistes. Là, par exemple, à votre avis, ça pourrait être qui ? Bien. Et encore, on n'est pas tout à fait sûr. On se demande si ce n'est pas Charles Le Chauve qui a essayé d'imiter. Voilà. Charles Le Chauve, c'est parce qu'en fait, il était rasé. C'est pour ça. Le Chauve, c'est que... Enfin, il est rasé. En gros, il n'avait que la moustache. Il n'avait pas la barbe. Quand on dit qu'on était chauve au Moyen-Âge, c'est qu'on n'avait pas la barbe. Donc, effectivement, on se demande est-ce qu'il s'agit de Charlemagne ou de son petit-fils Charles Le Chauve ? On ne sait pas. Mais pareil, on ne sait pas trop... Enfin, on ne sait pas vraiment à quoi il ressemblait. Par contre, on sait qu'effectivement, il portait la moustache lui aussi, mais le mythe de la barbe, fleurie... Non. Et on s'explique comment le fait qu'il soit retenu à une représentation puisqu'à... Enfin, à une fonction puisqu'une représentation ? Le but, c'est de... En gros, l'époque romaine est à la fois admirée et en même temps, elle est vue comme quelque chose dont il faut se démarquer. Et en gros, il faut montrer, il faut savoir se différencier d'une autre culture, même si Charlemagne a voulu créer son empire selon des fondations... En gros, il voulait être l'empire romain-chrétien. Donc, dire que Rome était quand même très important, c'était une source d'influence très importante pour eux, pour Charlemagne et même pour les autres, mais il fallait quand même montrer la nuance. Ça ne veut pas dire qu'artistiquement, il ne savait plus faire. Oh, il savait faire. Oui, il savait faire. Ah, bien sûr. Non, c'est un choix. C'est un choix voulu pour se dire, tiens, c'est quoi l'art de Charlemagne ? C'est quoi l'art de notre... Enfin, à l'époque, c'était un empire qui était plus du côté de l'Allemagne, du coup, la capitale de la France, à cette époque, c'était Aix-la-Chapelle. Donc, l'idée, c'est vraiment de se différencier, de prendre le meilleur de l'Empire romain, mais pour autant pas décopier stupidement. C'était vraiment ça, le truc. Et pareil pour la perspective. La perspective au Moyen-Âge, ils la connaissent. Ils ne veulent pas faire avec. Ils veulent faire autrement. Ils veulent faire comme eux, ils veulent. Oui. Oui, ils savent faire. Après, il y en a peut-être quelques-uns qui ne savent pas faire. Mais les artistes, surtout qu'en plus, les artistes, ils bougent. C'est-à-dire que Charlemagne, il ne fait venir à sa cour que des artistes italiens. Enfin, pas que, il fait beaucoup venir des artistes d'Italie. Donc, ils savent. Ça bouge beaucoup, en fait. Les artistes bougent énormément. Mais par contre, effectivement, on va plutôt briller sur une grande variété des techniques, une manière vraiment très poussée de représenter les choses. Bon, par contre, ne vous moquez pas lui, on dirait qu'il est sur un poney. Ça s'explique. Ça s'explique. À votre avis, pourquoi ? Je vous ai dit un peu plus tôt, il a voulu tout fonder sur des fondations romaines parce que pour lui, c'était très important. Pourquoi ça donne à ce point l'impression qu'il est sur un poney quand vous regardez les deux ? C'est un fan de recyclage. C'est une œuvre antique qui t'étardie. Il est beaucoup plus naturel. Vous voyez, les mouvements sont beaucoup plus naturels alors que lui, il est au secours. Limite, il touche le sol presque. On est là vraiment sur une... Ça passe par l'appropriation des choses. Et pareil, la chapelle palatine qui était... Enfin, la chapelle d'Aix-la-Chapelle, vous avez du remploi. Donc, vous avez beaucoup de marbres antiques qui ont été... Oh, des colonnes de temples. Ah, c'est bien. Ah, c'est bien là. Voilà. Concrètement, on utilise, on réexploite les œuvres antiques parce que ça fait partie du projet de Charlemagne. Pour lui, c'est logique, en fait. Donc, c'est une assimilation vraiment de la chose. Mais par contre, effectivement, on est sur du portrait conventionnel. Là, on ne pourrait pas trop se dire c'est quoi la différence entre Théodora, l'impératrice et les dames de sa cour. On est vraiment sur quelque chose de conventionnel. En plus, un petit peu de... L'idée, c'est d'incarner aussi une sorte de rigueur, de prestance. Donc, c'est plus la fonction, en plus, c'est là avec la pourpre qui va être importante, la couronne, etc. Pareil, là, je vous ai mis, pour ne pas être que sur des rois, je vous ai mis l'abbé sujet. Ici, on est à la basique de Saint-Denis. Et pareil, ce n'est pas un portrait. C'est l'image qu'on se fait d'un abbé à cette époque-là. Donc, c'est comme ça qu'on les représente. mais heureusement, à un moment donné, quand même, ils vont se dire, bon, on peut quand même remettre un petit peu de portrait. Le Moyen-Âge va quand même... Le Moyen-Âge, c'est très long, c'est Milan. Donc, c'est pour ça, entre le début du Moyen-Âge, Charlemagne, etc., le temps des cathédrales, le XIIe siècle, à peu près, le XIIIe siècle, on a là, vers la fin du Moyen-Âge, on va redécouvrir le portrait. Et notamment, le premier portrait conservé de notre histoire, c'est là, c'est Jean de Lebon. C'est lui à droite. Il est au Louvre, en plus. On peut être fiers. Mais c'est quand même, voilà, le premier portrait dont on a vraiment au-delà de la trace. C'est le premier portrait historique vraiment connu, en fait. Là, on est... Oui, c'est vraiment, c'est notre fierté. Jean de Lebon, un souverain moins connu que son portrait, mais voilà, un des souverains français. Le portrait date des années 1350. Et à cette époque, pour dire, là, on est encore au Moyen-Âge. Est-ce qu'on a tendance à se dire, bah tiens, c'est forcément la Renaissance ? Non. Non, non. La Renaissance commence en Italie dans les années, allez, 1300 et quelques. Donc là, on est en France, on n'est pas en Italie, on est encore au Moyen-Âge. Donc, effectivement, en Italie, on commence à avoir cette révolution culturelle incroyable qu'est la Renaissance. Là, en France, on se pose plutôt les questions de ce qu'on appelle notamment un gothique international, ouvert au monde, mais pour autant qu'il y a besoin de se poser la question c'est quoi l'art français ? Si on peut dire ça comme ça. C'est quoi l'art ? L'art de... Oui, je n'aime pas utiliser les termes français parce que la France, mais bon, ce n'est pas encore exactement ça. Mais en tout cas, on a vraiment ce questionnement de... Oui, c'est quoi un art national ? Peut-être beaucoup plus simple de dire comme ça. Et en même temps, on n'est pas complètement en France. Là, on est notamment chez les primitifs flamands, on les appelle primitifs flamands qui sont en fait très proches de l'art français à ce moment-là et on a l'utilisation d'une technique qui va être à l'origine de ce goût nouveau pour le portrait. À votre avis, c'est quoi ? Une technique de peinture qu'on ne maîtrisait pas du tout avant. On connaissait, mais on ne voyait pas trop l'intérêt. Est-ce que vous avez une petite idée ? La peinture, elle est. Là, oui, ça y est, on arrive. Il y a encore le genre de Lebon, c'est un mélange, c'est une autre technique, c'est un peu particulier, c'est une sorte d'encaustique, donc un mélange avec de la cire d'abeille, des choses comme ça. Mais là, par contre, on est sur de la peinture à huile. C'était connu avant, Vanek n'est pas le découvreur. Par contre, il va atteindre un degré de perfection vraiment impressionnant. C'est-à-dire que le portrait va aussi revenir vraiment sur le devant de la scène parce que cette technique va donner envie au peintre de pousser la chose jusqu'au bout, en fait, de dire jusqu'où on peut aller. Et on va aller jusqu'à un détail vraiment parfois incroyable. On va vraiment pouvoir... Pour ça, je vous ai mis ça. Cet oeil, il est incroyable. C'est lui, en fait. Ah, mais le portrait. Oui. C'est le portrait de ce Chartreux par Petrus Christus. On a vraiment... Oui, voilà, c'est un niveau de détail. Parce que... Pourquoi on peut arriver à ce niveau de détail ? La peinture à l'huile, en fait, il faut imaginer qu'il s'agit... C'est de l'huile, ça peut être de l'huile de lin. C'est très souvent de l'huile de lin. Et dedans, vous avez des pigments qui sont en suspension. Donc, en gros, les pigments sont emprisonnés par l'huile. Et donc, en fait, on pose des pigments et le truc qui est génial avec la peinture à l'huile, c'est que ça met beaucoup de temps à sécher. Donc, on peut retravailler. On peut retravailler tout le temps. Tout le temps. On peut réinjecter des pigments. C'est extrêmement... On peut faire des choses extrêmement précises et sur du très long terme. Parce que, avant, on peignait notamment sur fresque, enfin, sur mur. Et en gros, il faut imaginer que la peinture, notamment sur fresque, ça sèche super vite. En gros, il faut imaginer, c'est comme si vous mettez une couche d'enduit et vite, vous mettez dessus la peinture et en fait, la peinture va intégrer l'enduit en séchant. Mais une fois que c'est sec, c'est sec. C'est foutu. Vous ne pouvez plus rien faire. Alors que là, vous couvrez un peu, vous vous laissez dans un univers un petit peu humide. Enfin, en gros, pas que ce soit le désert, sinon ça sèche. Mais en tout cas, on peut travailler des mois un tableau comme ça. On peut travailler des mois, surtout qu'en plus, on est sur des supports. C'est vrai qu'on se dit bah tiens, on n'est pas du tout sur de la... Enfin, peut-être quelques contre-exemples, mais on n'utilise pas de la toile, on utilise du panneau de bois. La joconde, c'est du panneau de bois. Voilà, c'est vraiment le matériau privilégié pour peindre. En plus, c'est une matière qui est très utile pour ça. Et donc voilà, on a ces portraits. on va avoir beaucoup de commandes aussi. Il va y avoir beaucoup de portraits parce qu'il va y avoir de la demande. Et là, notamment, c'est pour ça que je vous ai mis la représentation de ce couple. Moi, en plus, ça me fait toujours rire parce que lui, on dirait tellement un sosie de Poutine. Moi, il me fait terriblement rire. et en fait, on va avoir une catégorie sociale qui va être très présente sur le... qui va être de plus en plus présente à la fin du Moyen-Âge, qui émerge et qui commence à bien se positionner. C'est la catégorie des bourgeois et des marchands. Donc eux, ils ont envie d'avoir leur portrait. Et ça va faire que de s'amplifier. Ça va être que ça en permanence. Et aussi, autoportrait. C'est tout petit, pareil, ce lourd. C'est un médaillon. Et c'est Fouquet. C'est l'un des... C'est le peintre français du Moyen-Âge le plus connu qui soit. Ça, c'est notre fierté nationale. Et il a fait... Voilà, si vous allez au Louvre, vous baladez dans les salles des objets décoratifs, vous avez ce petit portrait. Il est tout petit. Et il est d'une précision folle. Vraiment, c'est ça que je trouve admirable à cette époque-là. C'est le degré de technicité que les peintres ont pu atteindre à ce moment-là. Et pour donner un autre exemple, là, c'est la Vierge au Chancelier Rollin. L'œuvre, elle n'est pas si grande que ça. Et l'artiste, donc, Bavanec, s'est très, très, très attardé au rendu du visage. Le vison aussi. la fourrure a d'une incroyable qualité. Le truc qui s'embêtait un peu plus, c'était les mains. Ça, c'est fréquent chez les artistes. Les mains, c'est chiant. C'est le truc qu'ils ne savent pas faire. D'ailleurs, dès qu'ils peuvent, ils délèguent à leurs élèves. Quand vous regardez, vous avez plein de tableaux de maîtres, vous regardez les mains, c'est très souvent, ce n'est pas eux qui font les mains. un autre petit détail comme ça. Le radeau de la méduse, vous ne verrez pas de pied parce que Géricault, il n'arrivait pas à faire les pieds. C'est le même genre. Pour avoir fait du dessin, c'est vrai que c'est très chiant les mains. C'est très compliqué. Forcément, on ne peut pas parler du portrait sans parler de la Joconde, quand même. La Renaissance va avoir ce principe de révolution par rapport au Moyen-Âge. Il va y avoir une chose qui va tout changer par rapport au portrait. En gros, la Renaissance, il y a une personne qu'on met complètement de côté, il y en a une autre qui arrive sur le devant de la scène. Celui qu'on met de côté, c'est Dieu. Celui qu'on met devant, c'est moi, concrètement. Le jeu devient extrêmement important à la Renaissance. C'est pour ça qu'on parle d'humanisme. C'est l'humain avant tout. Dieu, il est clairement mis de côté. Il existe toujours. On prie, etc. On reste dans une société qui est profondément religieuse. Mais la manière de penser, en gros, il faut imaginer qu'avant tout, tout était tourné et axé autour de Dieu. À la Renaissance, non. Mais on le sentait déjà à la période un peu précédente. On le sentait un petit peu ici. Enfin, cette période fin au Moyen-Âge, 14e, 15e siècle, on sent que, bon. Et encore en Italie, ils sont déjà partis. Voilà. Donc effectivement, là, c'est l'âge d'or du portrait, presque. La Renaissance, ça va vraiment, ça va être un boom au niveau de la production des portraits, c'est vraiment incroyable. J'aurais pu vous faire une mosaïque avec une centaine, voire 200 tableaux. Ils ont tous envie d'avoir leur portrait. Même si, bon, parfois, l'histoire ne nous dit pas avec certitude si Vinci a gardé la Joconde parce que le commanditaire était super déçu ou parce qu'il dit, « Oh, non, moi, je l'aime bien ce portrait, je le garde. » Voilà. On ne sait pas trop. Il y a énormément de mystères qui sont encore derrière cette œuvre. Mais en tout cas, elle incarne parfaitement l'art de la Renaissance de cette époque et l'art du portrait de cette époque. et notamment, voilà, ces portraits, on est souvent soit avec des paysages, soit avec des fonds très neutres, un peu d'architecture, les intérieurs. Mais pour autant, même s'il y a cet aspect convention sociale qui est très important, le fait de vouloir montrer un statut social, c'est quand même la chose qui leur importe le plus. Je voulais montrer avec... Bon, c'est une de mes offres préférées. Je la trouve magnifique, en fait, parce que c'est un monsieur qui est sincèrement par rapport à nos critères de beauté qui n'est pas beau, mais il est merveilleusement beau par rapport à cet attachement qu'il a avec cet enfant. C'est d'une très grande beauté, en fait. Donc, on a l'impression que c'est un monsieur avec son petit-fils. Il y a cet attachement qui est magnifique, en fait, dans le regard, tout. Là, c'est de Garlandayo. Je vous donne la date. on est vers 1490. Donc, c'est Domenico Garlandayo. Il ou l'ouvre ? Voilà. Le fond, c'est quoi moderne ? Le paysage ? Là ? Oui. On est complètement dans les paysages qu'on a déjà à la fin du Moyen-Âge et qu'on retrouve même derrière. C'est juste que le temps a passé, ça a beaucoup jauni. mais là, on est clairement dans le principe en plus de perspective atmosphérique où les montagnes, tout est bleu parce qu'on pense que c'est loin comme le ciel. On est vraiment dans les... On est sur ce principe d'ouverture au monde, en fait. La fenêtre qui est une ouverture sur le monde. Donc, comme quoi, voilà, on peut également avoir ces moments de tendresse. On a des portraits très conventionnels, notamment chez Bronzino. D'ailleurs, Bronzino, c'est son surnom parce qu'on me dit « La vache, toi, tu peins comme du bronze. C'est froid. » c'est ce qu'on lui disait. Donc, on l'appelait Bronzino. C'est froid. Et c'est vrai que vous regarderez ces portraits. Bronzino, c'est toujours... C'est magnifique, mais il y a toujours ce côté très... Au-delà de ça, c'est les couleurs. Ça manque un petit peu de... Et encore celui-là, bon... Ça manque un petit peu de chaleur humaine. Enfin, et de chaleur humaine. Mais ils ont tous des surnoms. Et puis là, Raphaël, pareil, le portrait de Castiglione qui est au Louvre, avec ses yeux bleus incroyables qui... Waouh ! Qui nous... Qui nous captive. Oui. Tout à fait. Donc, Anton van Dijk. Un portrait très étonnant. C'est pour ça que je l'ai mis là, parce que je le trouve toujours très intéressant. C'est le triple portrait. C'est Charles Ier. Attendez, j'ai juste un petit doute. Je vérifie. Charles Ier, c'est bien ça. Donc, on est en 1635. Donc, on a là, trois représentations de Charles Ier. Est-ce qu'on est sur une démarche un peu type Janus ? Donc, quelqu'un qui regarde vers devant, vers l'arrière. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites qu'on ne sait pas trop. Mais en tout cas, ça fait partie de cette époque où les portraits royaux, notamment, sont très intéressants. Vous avez notamment Archimboldo qui va faire ses portraits avec des fruits, des légumes, de souverains. C'est très rigolo, ça. Mais en tout cas, il a envie de montrer le... En fait, c'est même de l'autre côté plutôt. Et c'est ça, cette époque-là qui est super intéressante pour ça. Le souverain est un mécène et le souverain, au cours des 17e, 18e siècle, même dès le 16e, dès le 16e siècle, entre le 16e et la fin du 18e siècle, le souverain va briller parce qu'il va être capable de faire venir chez lui de grands artistes. Voilà. C'est François Ier qui fait venir Léonard Vinci. On a aussi Charles Le Quint qui est un incroyable mécène. Louis XIV qui va essayer vraiment aussi de faire beaucoup de choses autour de cette... de l'art et surtout de définir là pour le coup un art typiquement français. Ils vont vraiment s'acharner sur ça parce que là, ça va vraiment être ça qui va... C'est une sorte de guerre pacifiste en fait. C'est de montrer par rapport aux autres souvent, hé, regarde, c'est moi qui ai Léonard. Il y a ce côté un petit peu démonstration d'un pouvoir fort et aussi d'un goût. On a envie de montrer qu'on a du goût, qu'on est capable de... Enfin, la puissance se jauge à ça en fait. Elle a la capacité de faire venir à sa cour de grands artistes. Et en plus, ce qui est très drôle, c'est cette mise en scène du pouvoir qui est incroyable. Ils ont tous les mêmes manières de se représenter. Ça, c'est... Bon, ça, j'ai vu les trois, je me suis dit non, mais c'est trop drôle. C'est... Ils sont tous les trois en costume de sacre, donc Louis XIV, Louis XV, Louis XVI. Et on a là la mise en place d'une convention de représentation qui est très plaisante. Du coup, on se dit bah tiens, ça devient un petit peu... Bon. En fait, c'est un art officiel, c'est normal. Et à côté de ça, donc, il faut imaginer qu'on a cet art officiel de démonstration, d'une mise en scène de pouvoir extrêmement puissante avec des grands projets, avec, par exemple, Louis XIV, avec la manufacture des gobelins, enfin, vraiment, de très grands projets artistiques. Versailles, voilà, on a cette démonstration du pouvoir qui est très puissante. Et de l'autre côté, cette envie aussi, voilà, la montée de l'intime. Cette montée de l'intime où on a l'envie de montrer qu'est-ce qui se passe, en fait, dans les pièces les plus intimes. Il y a les pièces qui sont les pièces d'apparat, les grands salons, etc. Mais qu'est-ce qui se passe quand on est dans le boudoir ? Qu'est-ce qui se passe qu'on est entre nous ? Et là, où l'être humain peut enfin se poser et vivre ses moments d'intimité. Et donc là, je vous ai mis notamment deux autoportraits d'Elisabeth Vigée-Lebrun qui a représenté Marie-Antoinette. C'était la peintre par excellence de Marie-Antoinette. Et je trouvais ça plaisant de vous mettre par-ci par-là des autoportraits d'artistes où finalement, on retrouve ce même côté un petit peu... Enfin, je trouve qu'il y a un côté vraiment... Je ne dirais pas adorable, mais il y a cet aspect vraiment sympathique. en fait, ouais. Et là, c'est avec sa fille, en fait. Surtout qu'à cette époque, on commence de plus en plus à s'intéresser aux enfants parce que fort, heureusement, ils survivent mieux. C'était une manière de se protéger aussi. Avant, on ne sait pas trop. En plus, ce sont des êtres qui marchent par terre comme des animaux. Donc, on se méfiait d'eux. En plus, ça crie, ça fait... Voilà. Mais au cours du... Ouais, 17e, 18e siècle, on commence à s'intéresser à l'enfant comme un être humain à part entière. Donc, on va avoir plein de portraits d'enfants. Parce que si vous regardez... Là, je prends juste l'exemple du... Parce que finalement, pour avoir avant des exemples de bébés, il faut regarder le Christ. Et ils sont souvent très moches. Quand vous regardez vraiment les... Vous regardez au Moyen Âge les représentations d'une vierge à l'enfant. Voilà. On se dit mais qu'est-ce qu'ils ont contre les enfants, en fait ? Qu'est-ce qu'ils leur ont fait ? Voilà. Parce que, bon... Déjà, ils ne s'y intéressent pas trop. Et en plus, c'est pesant pour un artiste de dire mais comment je représente le Fils de Dieu, moi ? C'est une pression folle. Est-ce que je peux prendre le Fils de mon voisin ? C'est compliqué. C'est une vraie question qui s'est posée. Mais en tout cas, là, on découvre un attachement sincère pour les enfants et ça va aller en s'améliorant au fur et à mesure. Et aussi, portrait très célèbre que je trouve pareil, je trouve très charmant de Lavoisier avec son épouse qui est donc juste ici. Et petit à petit, on arrive au XIXe siècle avec cet événement historique qui est la Révolution française et le départ ou la mise à mort de nombreux aristocrates ce qui a permis le développement d'une catégorie sociale qui est de plus en plus présente au XIXe siècle que sont les bourgeois et notamment la haute bourgeoisie d'affaires. Donc en gros, il va y avoir un vide laissé par l'aristocratie et la bourgeoisie va pouvoir un petit peu se positionner par rapport à ça. Mais elle, elle a envie de dire « Ouais, je suis quelqu'un d'important. » Donc ça passe par un portrait. Et déjà, on l'avait vu un petit peu avec le Moyen-Âge. À la fin du Moyen-Âge, on va avoir des portraits notamment de bourgeois, de marchands. Le XIXe siècle, là-dessus, c'est l'âge d'or du portrait bourgeois. On a énormément de portraits de miniatures, de personnes qui se représentent. Ça va vraiment être une véritable mode, vraiment. Et là, je trouvais ce tableau assez sympathique. En fait, on est dans l'atelier de Houdon. Ça vous permet de voir pragmatiquement comment ça se passe. Le temps de pause, que ça peut être long, ça peut être contraignant. C'est... Enfin, bon, voilà. C'est... C'est vraiment... On est début XIXe. On est tout début XIXe. Par rapport à la tenue, les... Ah mince, la coiffe, on les a adressés à 1820 à peu près. C'est bête, qu'ils aient. Ah non, 1804. Donc, on est un peu plus tôt. Ouais, on est au début du XIXe. Mais il a encore un air un petit peu... Oui, 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 lui, avec la barre, non. C'est peut-être d'ailleurs un... Un... Peut-être un... Quelqu'un qui est dans le droit, peut-être aussi, parce qu'il portait encore... Puis, il y a un moment donné, un revirement. Enfin bon. Elle s'ennuie. Un petit peu, ouais. Et en plus, c'est ce que je trouve drôle, c'est qu'en gros, personne ne se regarde. Les regards vont dans tous les sens, en fait. Il s'appelle... Ah, c'est Boyy ? Attendez. Louis Léopold Boyy. Voilà. Donc, ce XIXe siècle, ce... Grande, grande, grande période aussi du portrait, par rapport à la bourgeoisie de plus en plus présente, celui-ci, il est au Petit Palais. Très, très beau portrait, enfin, qui vous capte dès que vous passez dans la salle. Il accroche le regard. il est d'une très grande beauté. Il est assez grand, ouais. Il est grand. Mais aussi, les portraits, enfin, les autoportraits d'artistes, qui sont très pratiques. Se représenter soi, ce n'est pas qu'une question d'ego. C'est très pratique financièrement. Ça coûte... Les modèles, ça coûte cher, parce qu'il faut qu'ils posent pendant des heures, ça les saoule, ils en ont marre. Donc, c'est un... Vraiment, c'est un budget, c'est du temps et en plus, parfois, les artistes ne sont pas très commodes non plus. Ils ont leur petit caractère, donc les modèles, parfois, ils disent, oh, t'es gentil, mais... Voilà. Donc, surtout qu'on a des artistes comme Van Gogh, Gauguin, Courbet, qui d'autres dans son genre Cézanne, c'est des personnalités. En général, c'est les membres de la famille qui acceptent de poser, parce qu'on se dit, bon, allez, je prends sur toi, c'est pour lui, c'est pour lui, c'est pour Vincent, allez. Mais en général, c'est pour ça qu'un miroir, ça ne coûte pas cher, ça ne râle pas, ou pas beaucoup. Ça aussi, c'est pour ça que Van Gogh, à ce point, un grand fan de représentation de fleurs, enfin, il fait beaucoup de fleurs. C'est pareil, ça ne coûte rien, ou pas grand-chose, des fleurs, des souliers. il a souvent représenté ses souliers, Van Gogh, parce que ça ne coûte rien, c'est ses chaussures, donc c'est pratique. Donc, il y a une dimension aussi très pratique, effectivement, de se représenter soi, et il y a aussi une part d'ego, enfin, ne retirons pas ça à certains artistes, comme Courbet, etc., qui ont vraiment cette envie de démontrer leur savoir-faire à travers aussi l'expression de leur ego, c'est normal. Ça donne de très belles choses. Et aussi, la photographie. Très, très, très grand impact sur le portrait au XIXe siècle. La photographie va révolutionner la perception qu'on a de soi. Il faut imaginer, enfin, rien que là, j'ai trouvé cette photo, j'étais très contente. On a une femme qui se prend en photo dans le miroir. C'est un selfie. C'est un selfie. Voilà. C'est très drôle, je trouve, cette dame qui est en train de mettre l'appareil. On a un selfie. C'est juste que la machine n'est pas très simple. Eh oui. On a donc effectivement cette photographie qui va... En plus, il va y avoir un très grand débat. À l'époque, c'est de se dire est-ce que c'est vraiment de l'art, la photo ? Parce qu'en fait, c'est une reproduction mécanique donc, par exemple, Ingres, il dira non, non, vous arrêtez que la photo, c'est nul. Enfin, c'est pratique pour nous, artistes, mais c'est pas de l'art. Ingres sera très, très, très opposé à la photo. Les gens comme Baudelaire vont énormément encourager en dire, c'est la révolution, c'est incroyable, etc. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a ces portraits incroyables de Nadar. Enfin, les portraits de Nadar, ils sont... Bon, c'était très dur de choisir, mais Sarah Bernhardt étant magnifique dans sa manière, elle prend la pose très bien. Elle a tout de suite compris c'était quoi la photo. C'est très, très drôle. Enfin, c'est une Instagrammeuse avant l'heure. Voilà. Et après, il y a aussi la dimension plus touchante, plus humaine, un peu dure aussi, peut-être. Il faut imaginer que certaines de ces photographies sont les seuls témoignages qu'on ait des personnes. Donc, dans une famille, quand malheureusement un jour, quelqu'un décède, c'est un moyen de garder une trace de cette personne, de la garder avec nous. Et là, en l'occurrence, c'est la photo de droite où vous avez le personnage qui est au centre, qui est en fait une jeune fille décédée. Et vous avez beaucoup, beaucoup de photos, surtout en Angleterre. C'était une très grande mode en Angleterre. France aussi, mais vraiment beaucoup plus en Angleterre où en gros, vous avez des représentations de portraits de famille. Bon, je ne vous ai pas mis de personnes plus jeunes parce que c'est assez dur comme ça, je pense. Parce qu'on a toujours, nous, cet écart-là émotionnel. Mais vous avez, ces personnes qui ont envie de se dire, j'ai envie d'un portrait avec quelqu'un qui vient de nous quitter, mais j'ai envie d'avoir une photo de cette personne. Donc, ça permet de conserver vraiment un souvenir de la personne. qu'il y avait une photo des femmes cachées derrière qui se mettent justement leurs enfants dans des positions où en fait, elles ressemblaient à des fantômes qui étaient cachées dans des lois et elles ont essayé de tenir jusqu'à les enfants avec les statues de maladies ou qui étaient même après une vie déjà décidées. Tout à fait. Il y a ça, il y a même des machines qui ont été mises en place. quand ils pouvaient, donc là, il suffit d'asseoir la personne, ça peut être assez simple. Mais il y avait des sociétés, quand on regarde les pubs, c'est très bizarre, mais des mécanismes qui permettent de conserver la personne même debout en fait, de faire des... C'est comme ça que vous les reconnaissez en plus. C'est comme ça que quand vous avez une photo, vous voyez l'une des personnes qui est absolument nickel et les autres qui a ce côté un petit peu flou, c'est parce qu'elle est souvent décédée. C'est parce qu'en gros, la photo, le temps de prise, c'est quelques minutes. C'est long. C'est long et on bouge, on respire. Alors que là, oui, elle, elle est nickel parce qu'elle ne bouge pas. Pareil, les fameuses photos de fantômes, c'est un ouvrier qui bosse, tout d'un coup, il part, il a un temps de pause de moins d'une minute, on a l'impression d'avoir un fantôme à Paris. Non, c'est le temps de pause. C'est ça le truc. Et encore, les Anglais, ils ont été plus loin dans le truc. Il y avait des dispositions parfois un peu macabres. Bon, c'était une hype en Angleterre à ce moment-là. On reste dans le soft. Là, les années, à partir des années 1860, 70, dans cette zone-là. après, ça serait intéressant de savoir pourquoi les Anglais plus que les Français sont-ils ? Il y avait un goût pour tout ce qui était occultisme, spiritisme, il y avait une hype. Ça, le côté aussi, un peu l'horreur, le fantastique. Effectivement, on avait des histoires un peu d'horreur, mais les Anglais, ils avaient quand même des trucs un peu plus poussés. Il y avait une hype vraiment autour de ça. On arrive tranquillement au XXème avec le portrait qui va incarner, qui va être un moyen d'expression de la modernité, de l'avant-garde. Donc là, je vous ai mis un exemple de Matisse avec cette, en gros, c'est son épouse, normalement, on pense que c'est, oui, c'est son épouse. Et c'est un moyen pour les artistes de se dire comment représenter le... En gros, comment utiliser, comment rendre, notamment, dans le cas de Matisse, la couleur, utiliser la couleur de manière expressive. C'est pour ça qu'on parlait des fauves, parce que c'était des fauves qui étaient... Enfin, on avait jeté... Voilà. Il y avait vraiment cette envie de montrer la puissance de la couleur et de se détacher du dessin. Parce qu'il y a toujours eu la guéguerre entre ce qui est meilleur entre le dessin et la couleur. Pendant très longtemps, l'académie disait non, mais ne cherchez pas, c'est que le dessin. Là, on se dit non, attendez, la couleur, ça fait des choses extraordinaires, etc. Donc, effectivement, on va voir un travail autour de la couleur, un travail aussi toujours du dessin, de la puissance graphique, notamment chez Egon Schill, qui va avoir cette manière très incisive. beaucoup de couleurs aussi. Au XXe, XXIe siècle, avec la photographie, la couleur, on a des choses vraiment incroyables qui se mettent en place. La naissance des icônes. Voilà, Marine Monroe, c'est vraiment les années 60, on va avoir vraiment ce développement de l'icône, je n'ai pas d'autres mots, mais c'est comme ça que Warhol voyait les stars à ce moment-là. Il a parfaitement compris, attention, notre société est en train de changer. on a vraiment ces personnages qui deviennent les nouveaux saints, en fait, ces nouvelles idoles à adorer. C'est pour ça qu'il était très intéressé par Marine Monroe, Jackie Kennedy, toutes ces icônes, aussi le numéro 5 de Chanel, et aussi Campbell Soup. Il a fait Campbell Soup et puis il a pris en miroir le numéro 5 de Chanel. Il s'amusait un petit peu. Et aussi, le 26, va être l'époque de l'accomplissement de la photo comme un art et notamment ce portrait qui est l'un des plus beaux portraits photographiques qu'il soit. Et là, la photo s'est imposée depuis... On est dans les années 80, mais même si pendant le 19e, la photo était un petit peu dans les limbes, au cours du 20e, il va y avoir un... Après la Seconde Guerre, la photo va devenir vraiment un art à part entière, va vraiment s'affirmer avec puissance. Et c'est pour ça qu'on a des photos, notamment celle-ci de Steve McHurie qui va vraiment mettre en avant l'aspect documentaire et aussi artistique parce qu'il y a un travail de la couleur qui est extraordinaire. Une complémentarité entre le vert et le rouge parce que vous savez que les couleurs, quand deux couleurs sont à côté, certaines peuvent se repousser, d'autres peuvent vraiment très bien coller ensemble. Le rouge et le vert, c'est parfait. c'est vraiment... Ce sont deux couleurs qui vont très bien ensemble, pareil, le jaune, le bleu, ces couleurs-là qui s'harmonisent. Il n'y a pas une qui va repousser l'autre, elles sont vraiment très complémentaires. Et demain ? Parce que là, aujourd'hui, on est à une époque où on se prend beaucoup en photo, on fait des selfies, on a des démarches artistiques. Par exemple, Ai Weiwei fait beaucoup de selfies. Il y a vraiment une dimension artistique forte. Et demain ? Là, ce qui m'a amusée, en fait, je vous ai mis plusieurs choses qui tournent autour du principe de l'intelligence artificielle. Donc après, attention, quand je parle d'intelligence artificielle, c'est plutôt la notion de traitement de données, la capacité à faire vraiment grâce aux technologies, de créer des œuvres grâce aux données qu'on a. Et donc là, notamment, vous avez deux studios différents. qui s'amusait à prendre des photos de stars et à les transcrire. Et d'ailleurs, c'est même devenu une application. Vous avez l'application qui vous permet de vous représenter comme si vous étiez, je ne sais pas, par exemple, quelqu'un qui s'est fait portraiturer au XIXe siècle. Cette application permet de ça, de se transformer en ça. Et de la même manière, il y a un autre studio qui a fait l'inverse, de prendre les personnages historiques, que ce soit César, Mozart, Van Gogh, et bien, de les passer en réel. Qu'est-ce que ça ferait, en fait ? Donc, grâce à des intelligences artificielles. Ce n'est pas une application, c'est un photographe qui s'appelle Gantelbrod. Et Gantelbrod, je crois qu'il est même parti d'un studio. Et en gros, c'est grâce à une intelligence artificielle qu'ils utilisent. Ils transforment, mais normalement, ce n'est pas une application. Ou alors, peut-être qu'ils ont fait un truc entre-temps. Celle-ci, c'est sûr, il y a une application, mais en dessous, non. Et à droite, c'est fait par... Oui, tout à fait. C'est le portrait, il s'appelle Bellamy, je crois. Attendez. Oui, Bellamy. Il s'appelle Bellamy, et en fait... Bellamy, pardon. Et en fait, c'est un portrait réalisé par une intelligence artificielle et qui a été vendu aux enchères. Très cher. Quasiment 500 000... Je ne sais plus si c'est dollars, pounds, ou je ne sais plus. Mais en tout cas, elle a été vendue aux enchères il n'y a pas si longtemps que ça chez Christie's. Et ça a été un record. Et en plus, du coup, la question qui se pose, c'est la question du droit d'auteur. c'est une intelligence artificielle qui s'appelle GAN et qui en fait a été... Donc ça pose cette question-là demain, l'intelligence artificielle qui créera différentes choses. Après, aujourd'hui, on a déjà des animaux qui créent et c'est vendu aux enchères aussi. Il y en a. mais on peut se poser la question aussi d'effectivement d'intelligence artificielle. Et pour finir, donc c'est Garnbrod, où est ça ? Garnbrod qui a utilisé une œuvre et là, vous avez le résultat en vrai. C'est qui ? C'est l'un des vitruves. Tout à fait. C'est l'un des vitruves. Voilà. Bravo. Ouais, non, mais... Mais il y a un côté Mel Gibson, hein. Il y a vraiment un côté Mel Gibson, je trouve. Ah, on dirait Mel Gibson, quand même. Voilà. Ouais, mais si, si. Après, on a mis sur la tête. Je sens tellement connu. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Applaudissements. 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 Applaudissements.